Générique Générique Bonjour à tous, je vous retrouvez en ce vendredi 3 juillet 2029, 27 heures du Québec. Je vous retrouvez après quelques jours de congés forcés, Gilles Beaupère, Jussepé, qui était hospitalisé deux jours, il a eu des problèmes de santé, ça semble être mineur avec sa prostate, il a 74 ans, donc il fallait s'en occuper un petit peu, mais ça a l'air d'être, pas revenu à la normale, mais il est revenu à la maison avec sa sonde, il a du sonde, donc il se contrôle, mais c'était une période un peu difficile pour lui, donc on était là pour, naturellement, être avec la belle-mère aussi. Ceci étant dit, heureux de vous retrouver, avec, j'ai plein de choses intéressantes pour vous aujourd'hui, dont l'histoire de, d'apparition d'objets volants d'identifier à Los Angeles, ça fait longtemps, ça remonte à il y a longtemps, c'est comme le centre névralgique de tout ça, ça va être fascinant, vous allez voir, vous allez vraiment apprendre des choses, moi j'en ai appris en tout cas. Donc, avant d'aller là, on continue avec les anomalies climatiques, on est en plein changement climatique, on est en peut-être grand minimum solaire, et c'est généralisé, c'est partout qu'on assiste à un jeu du yo-yo puis des montagnes russes, c'est comme ça, on est en changement climatique, on est dans un autre modèle qui est en train de s'installer, on est sorti de notre confort des 40-50 dernières années, où tout semblait être réglé presque à la minute, bien là on est dans un modèle, bien, bien, bien diffalant comme dirait l'autre. Maintenant, un extrême, sérieusement, un extrême blizzard d'été engloutit le Xinjiang en Chine, tuant des centaines de têtes de bétail et perturbant la circulation, imaginez-vous, êtes-vous sérieux, un puissant blizzard d'été a frappé des parties du nord-ouest de la Chine, tuant des centaines de têtes de bétail et stoppant le trafic dans les montagnes. Un blizzard d'été extrême en Chine, qui tue plus de 400 bêtes. La neige, un blizzard d'été. Les bergers du comté de Téquès, dans la région autonome Ouïgour du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, ont subi de lourdes pertes après que le blizzard de lundi a gelé à mort plus de 400 animaux d'élevages dans le comté. Il y a des images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. La neige a également perturbé la circulation dans le comté de Nilka, de la préfecture autonome d'Ili-Kazak. Plus de 400 touristes dans 130 véhicules étaient bloqués dans la montagne Tangbra ou sur la route Zhu-Diang-Ku-Chi, qui traverse la montagne Tiang-Sang, dans son extrémie sud, à l'extrémité nord. Wow! Blizzard d'été sérieusement. Nous sommes actuellement dans le grand minimum solaire. Attendez-vous à des éruptions plus violentes et des anomalies météorologiques plus extrêmes. Soyez prêts et préparez-vous, nous dit. Strange sound. Oui, parce qu'en plus, en grand minimum solaire, on a une énorme perturbation du climat et de tous les événements climatiques qui viennent s'additionner aux changements qui sont de cycloniques, de cycles. Donc, vraiment, préparez-vous parce qu'on l'a vu, de jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, puis depuis 3-4 ans, on a vu ces changements-là perturber la vie de centaines de millions d'individus et c'est pas fini. Puis, on a besoin de s'armer de patience. Le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada